Comment lire un message supprimé sur WhatsApp ? Si vous croyez énergement qu'en supprimer un message sur WhatsApp, personne ne le verra, sachez que vous avez tort. Il existe une astuce tout simple permettant à votre destinataire ou une personne un peu trop curieuse de retrouver les traces des messages échangés entre vous et votre interlocuteur sans se casser. Dans quel cas peut-on récupérer les messages déjà effacés ? En effet, WhatsApp permet d'effacer un message dans les 7 minutes après son envoi si vous et votre interlocuteur utilisez la même mise à jour de WhatsApp. Alors, que faire si votre interlocuteur a effacé le message qui a été envoyé ? Suivez ces étapes jusqu'à la fin pour savoir comment récupérer les messages supprimés du WhatsApp. Mais avant, n'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît, vous abonnez et activez la clôture de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Nous allons aller dans le Play Store pour télécharger l'application qui va nous permettre de récupérer les messages supprimés sur WhatsApp. Dans le Play Store, nous allons saisir historique des notifications. Vous allez saisir historique des notifications et vous faites rechercher. De là, vous allez retrouver cette application. Vous cliquez pour télécharger. Vous téléchargez et vous installez. C'est une très bonne application. Après avoir installé, vous allez l'ouvrir. Une fois ouvert, vous allez donner les autorisations requises. Vous faites autoriser. Vous faites également autoriser. Et bien, après avoir configuré notre application, nous pouvons non recevoir les messages. Et si par après, ces messages sont supprimés, nous pouvons les revoir dans l'application. Si par exemple, quelqu'un vous envoie un message, par exemple comme ceci. Le message peut être supprimé dans les 7 minutes si nous utilisons la même version. Maintenant, la personne supprime. Supprimé pour tous. Le message a été supprimé. Nous pouvons nous rendre compte ici que le message a été bien supprimé. Maintenant, pour récupérer le message, nous allons ouvrir l'application. Dans l'application, vous verrez ici la dernière notification qui vous dit que le message a été supprimé. Pour voir le message en question, vous allez scroller. Vous venez ici en bas, vous verrez le message qui a été supprimé. Lorsque vous allez lire, le message va disparaître. Voilà le message qui a été supprimé, qui réapparaît ici. Vous pouvez bien confirmer que le message a été supprimé là. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. N'oubliez pas de liker la vidéo et un commentaire si vous avez un problème. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada